Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Claire Besset, votre enseignante en anglais et aujourd'hui nous allons voir la structure GET USED TO plus un verbe en ING ou un nom. Alors, donc cette structure-là, GET USED TO, cela correspond en français à s'habituer à ou s'y faire. Donc on va le voir dans différents exemples. Donc c'est une expression qui va s'employer fréquemment avec le présent progressif, justement pour essayer de mettre l'emphase sur le temps qui s'écoule. Alors au niveau de la construction, si on essaye de replacer GET USED TO dans une phrase, on aura par exemple I am getting used to quelque chose. Donc on voit qu'on va l'utiliser avec le présent progressif. On a l'auxiliaire être, le ING à la fin de GET, on aura doublé le T, USED, E-D, TO. Si je veux le mettre à la forme négative, on dira I am NOT GETTING USED TO. Donc là, j'ai simplement rajouté le NOT. Si je veux la mettre à la forme interrogative, à ce moment-là, on va inverser un petit peu l'ordre des mots. Je vais dire par exemple Are you getting used to ? Est-ce que tu t'habitues à quelque chose ? Donc là, je vois que c'est l'auxiliaire être qui est passé en première position, tout de suite suivi du sujet, et le verbe GET en ING, puisqu'on l'a dit, il s'emploie fréquemment avec le présent progressif. Alors, si on voit quelques exemples, Donc, I'm finally getting used to living in this tropical climate. Donc, j'arrive enfin à m'habituer à vivre dans ce climat tropical. Au niveau de la construction, donc on voit qu'on a utilisé le présent progressif avec I am plus ING, et on retrouve bien GET, USED, TO. Donc, j'ai enfin pris l'habitude de ce climat. Deuxième exemple, I can't get used to my new smartphone. Donc, je n'arrive pas à m'habituer à mon nouveau smartphone, à mon nouveau téléphone. Donc, on retrouve la structure GET, USED, TO. Ici, on l'a associé au modal CAN, qui veut dire pouvoir. Ici, à la forme négative, ce qui va donner je n'arrive pas, je ne peux pas m'habituer à mon nouveau smartphone. Et bien voilà, pour la construction de GET USED TO, plus le verbe en ING, ou plus le nom, je vous invite à consulter le cours dans son intégralité sur nos sites. Également, regardez les vidéos qui traitent du même thème. Je vous dis à très bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501